Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur l'oracle lumière. C'est un oracle que je me suis offert il y a quelques semaines maintenant, ça fait 2-3 semaines que je l'utilise, et il est vraiment super. Je l'ai découvert vraiment par hasard, j'ai essayé de me trouver un nouvel oracle pour compléter les guidances, et je l'ai vu comme ça un peu en passant sur internet, et ça m'a interpellée surtout au niveau des images, parce que je trouve qu'on dirait des beaux tableaux de Monet, Van Gogh et tout. Donc voilà, je vais vous faire ce petit tuto aujourd'hui sur l'oracle lumière, et puis bien sûr un petit café parce qu'on est le matin, donc rentel pour se recharger un peu avec plein d'énergie. Alors, toujours mon partenariat avec Essence Mana, voilà, donc l'essence du divin, avec le petit code sur votre panier, moins 20% avec le code Amber 20, donc vous pouvez y aller, voilà, ils ont des pierres de protection, des petits porte-clés, voilà, ça va de 12 euros jusqu'à 140 euros, pour les plus grands plateaux qui rechargent toute une maison en énergie, ça peut faire un très très beau cadeau, vous pouvez vous mettre à plusieurs, voilà, faire un beau petit cadeau pour chez vous, pour votre famille, sinon voilà, vous avez des petits plateaux comme ça de rechargement, des pyramides, vous savez, avec des orgones, voilà, et des pyramides avec plein de petites pierres dedans, qui enlèvent les ondes de la Wi-Fi, parce que bon, même si le gouvernement nous a demandé d'éteindre la Wi-Fi la nuit, la journée quand elle fonctionne, c'est plutôt pas mal d'avoir, voilà, des cristaux, tout ça pour pouvoir un peu enlever toutes ces ondes qui ne nous font pas que du bien. Moi ici, je me trouve dans un environnement où je n'ai pas de Wi-Fi, donc c'est pour ça que je fais des cartes ici d'ailleurs, parce que sinon ça me gêne. Donc voilà, alors, aujourd'hui, l'oracle Lumière, donc c'est un petit oracle, moi je l'ai commandé sur Amazon, livraison un centime, donc il y a deux formules, il y a l'oracle Lumière, donc c'est de Patrick Joux, le livre et le jeu original, donc sur Amazon, donc il est en coffret comme ça, voilà, un coffret en dur, très costaud, donc là, 26 euros, voilà, c'est écrit dessus, donc il y a 52 cartes, et il y a le livre, 168 pages avec le livre, et vous l'avez en une autre formule, c'est pareil, c'est un plus petit coffret, alors là, c'est le jeu complet, 52 cartes de l'oracle Lumière, mais par contre, vous n'avez pas le livre dedans, vous avez juste le petit livret, avec toutes les définitions, bien sûr, des cartes, ainsi qu'un pochon pour les ranger, donc c'est super, et là, l'autre coffret est à 19 euros, donc ça dépend si vous voulez vraiment le livre, avec, voilà, donc 26 euros avec le livre complet, et 19 euros avec juste le jeu, le coffret, et le petit sac pour les protéger, donc moi là, du coup, j'ai pris avec le livret, parce que c'est un oracle que je ne connaissais pas du tout, c'est vraiment en regardant sur internet, voilà, on m'a parlé de l'oracle rose, je crois, mais les cartes ne me plaisaient pas, donc moi, c'est très important, qu'il faut que j'ai vraiment une relation qui me plaît avec, voilà, avec les cartes, les dessins qui sont dessus, qui me parlent, donc vous voyez, c'est un oracle en dur, c'est un oracle en dur, c'est un coffret en dur, donc voilà, donc c'est super costaud, super solide, c'est super qu'il fasse plusieurs oracles sous cette forme-là, il y a un nouvel oracle qui m'intéresse, là, mais je vais attendre un peu, je vais d'abord bien utiliser celui-là, donc vous avez le livre complet, donc avec, là, ce n'est pas comme le grand oracle français, vous avez les dessins des cartes, des lames en noir et blanc, avec la signification, la couleur, parce que dans cet oracle-là, l'oracle lumière, on se doute bien que du coup, la couleur est très importante, donc c'est simple, le foncé, ce n'est pas top, le clair, c'est super, voilà, donc vous avez les significations au départ, des thèmes, donc les oracles, les lames sont classées en thèmes, donc les cartes bénéfiques, le thème 1, les cartes négatives, le thème 2, donc on se doute bien que les cartes bénéfiques, vous voyez, il y a le soleil, la pyramide, la chance, c'est des couleurs plutôt claires, je vais vous montrer après avec les cartes en elles-mêmes, et puis les cartes négatives, la mort, l'envoûtement, l'accident, voilà, c'est des couleurs assez foncées, les ennemis, tout ça. Ensuite, vous avez le thème 3, les cartes neutres, l'homme, la femme, tout ça, le thème 4, les saisons, c'est super, ça peut nous indiquer, voilà, saisonnalité dans ce qui va se passer, le thème 4, la famille, donc l'amour, la jeunesse, la vieillesse, le foyer, les enfants, la naissance, le mariage, l'union, les choses comme ça, le thème 5, tout ce qui est transformation, donc les du destin, les nouvelles, horizons nouveaux, la rapidité des choses, une réussite à un examen, le thème 6, ça concerne le travail, donc le commerce, l'intelligence, ou pas de travail, le repos, et puis le thème 7, les plaisirs, les cadeaux, les sorties, les invitations, les voyages, les voyages à l'étranger, tout ça. Donc, ensuite, il vous explique les couleurs, pourquoi il a décidé de faire, Patrick Jo, de faire avec les couleurs, donc moi, ça m'a bien parlé, parce que j'adore le dessin et la peinture, donc c'est super, et puis après, bien sûr, l'explication des cartes, donc là, vous avez la chance, donc cartes relatives, bénéfiques, relatives à l'argent, opportunités à saisir, voilà, il vous explique, toute la signification de la carte, donc moi, je suis toujours, je lis les cartes dans le sens, à l'endroit, je ne fais pas à l'endroit, à l'envers, on s'est rajouté du compliqué au simple, la personne a décidé de faire les cartes comme ça, je ne sais pas pourquoi je devrais les lire à l'envers, s'il ne me dit pas de lire à l'envers, voilà. Donc, toutes les significations, et bien sûr, les associations, par exemple, avec l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, avec la maladie, qu'est-ce que ça veut dire, avec la perte, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous faire, et à la fin du livret, comme tous les livres, vous avez les méthodes de tirage, donc la méthode de la croix, qui est à peu près utilisée dans tous les oracles, moi j'utilise avec à peu près tous les oracles, c'est, voilà, moi pour moi, alors, eux, je ne sais pas comment ils font, si c'est passé, présent, comment ils font, je n'ai même pas lu, donc c'est toujours cinq cartes, oui, bon, enfin, moi je fais passé, présent, idée générale, réalisation, résultante, j'ai toujours fait comme ça, je ne suis pas compliquée, je ne change pas mon thème, alors eux, ils ont la méthode des sept cartes, donc j'ai bien envie de faire celle-là, pour voir un peu ce que ça dit, donc c'est, alors eux, ils mettent un, donc présent, donc c'est un peu global, vous ne pensez pas spécialement à une question, vous pensez à votre vie future, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, donc vous avez un présent, vous la mettez au milieu, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, moi j'aurais plutôt fait, un, deux, trois, quatre, six, sept, sept, mais bon, je vais tester comme ça, je vais voir, et si ça ne marche pas, je ferai un, deux, trois, quatre, cinq, sept, comme je fais d'habitude, voilà, ensuite vous avez la méthode des treize cartes, donc pareil, c'est pour voir un petit peu, sur une période plus longue, voilà, donc, alors eux, ils mettent un au milieu, deux, trois de chaque côté, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, voilà, donc eux, ils disent que ça, c'est le présent, l'activité, l'affectif, et ça, c'est ce qui est inattendu, c'est ce qui va se passer, qui est inattendu, c'est plutôt pas mal aussi, ouais, pourquoi pas tester celui-là, plutôt, après il y a la méthode du prénom, comme d'habitude, fait avec tous les oracles, et puis la méthode du nom et prénom, donc là, je ne connaissais pas, donc c'est plutôt pour connaître, sur un membre de la famille, ou sur un collègue qui travaille avec vous, ça peut être pas mal aussi à faire, donc à tester aussi, je ne l'ai jamais fait, voilà, donc là, je vais vous faire la méthode, la tête des treize-cartes, tiens, comme ça, je ne l'ai jamais fait, donc voilà, on va tester ça, donc je vous montre l'oracle, donc, alors ce qui est super, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, il est tout petit, donc pour les petites mains, souvent féminines, parce que bon, nous, souvent les femmes, on a des plus petites mains que les hommes, bon, moi j'ai des grandes paluches, donc j'ai des grands bras et des grandes mains, voilà, on m'appelait le poulpe à l'école, c'est vrai qu'ils se souviennent de moi, coucou, donc voilà, donc là, vous voyez, elles sont toutes petites, donc par rapport à une petite main, alors moi ma fille, elle les adore, celle-là, bien sûr, vous voyez, elles tiennent dans la paume de ma main, donc ça, c'est super, quand on voit à peu près les lames, moi j'ai l'oracle miroir qui est là, donc voilà, l'oracle miroir, c'est toute ma main, quasi, voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de mélanger, quand on reçoit des gens en consultation, voilà, là, super, donc déjà, super, comment il s'appelle, Patrick Jo, Patrick Jo, vraiment, très bonne idée de faire des petites lames, comme un jeu de 32 cartes normal, ensuite, bon, ça glisse super, c'est tout neuf, voilà, donc je vais enlever là, ça c'est le petit descriptif, hop, donc voilà, c'est tout neuf, donc c'est super, ça glisse bien, il y a beaucoup de couleurs, donc bien sûr, l'oracle lumière, il fallait s'en douter, donc l'automne, vous voyez, toutes les couleurs de l'automne, l'été, voilà, la plage, on a l'impression de voir un horizon, voilà, donc, hop, je vais le mélanger au milieu, donc l'amour, un beau papillon avec un cœur au milieu, la rencontre, donc on voit deux, alors en fait, c'est presque des cartes, qu'il faudrait regarder de loin, comme un tableau, alors je regarde si vous voyez bien, ouais, vous voyez, là, la rencontre, on voit deux êtres qui se rencontrent, un style à la monnaie un peu, je trouve, donc là, on a le déménagement, avec l'oiseau, la petite lettre, alors, c'est un oiseau qui transporte une maison, c'est pas une lettre, il transporte une maison dans son bec, donc vous voyez, c'est ce que je dis, on regarderait presque dans l'hiver, on voit les couleurs un peu, un peu bleutées de l'hiver, la jeunesse, donc là, ça fait une boîte de nuit, en fait, c'est des spots, voilà, avec une boîte de nuit, dans le soir, mariage union, vous voyez, c'est très, donc là, on voit que c'est une carte négative, vous voyez, la couleur, elle n'est pas très chouette, donc au début, je n'avais pas compris, je vois Volpert, alors je ne voyais pas trop ce que ça, à quoi ça ressemblait, et puis j'ai lu, du coup, et en fait, c'est une maison, au loin, dans le noir, avec une lampe torche à l'intérieur, donc c'est quelqu'un qui cambriole la maison, en fait, vous voyez, c'est pas mal fait, je trouve, c'est assez original, donc là, la protection, on voit presque l'œil de protection, vous voyez, l'œil, voilà, comme ça, là, de protection, on voit au milieu, là, de ce nuage violine, donc le violine, la couleur, c'est très ésotérique, donc ce serait presque une protection un peu divine, vous voyez, ou protection de nos ancêtres, donc là, c'est un enfant, vous voyez, donc là, le soleil, moi, je l'adore celle-là, je la trouve superbe, vous voyez, comme un soleil qui pointe à l'horizon, et qui éclaire, le ciel de ses rayons, et là, qui se reflète dans la mer, un peu plus foncée, donc franchement, donc là, vous voyez, on voit les ennemis, donc on est, on dirait un peu, dans une tribu africaine, une espèce de bonhomme, avec un masque sur la tête, et qui danse, avec des serpents autour, enfin, voilà, donc c'est vraiment l'emprisonnement, vous voyez, là, on voit une sorte de prison, avec des énergies noires et mauvaises, comme des âmes, un peu, qui sortent, enfin, je trouve que c'est vraiment super bien, super bien fait, moi, franchement, je l'adore, c'est un petit oracle que j'adore, l'adultère, là, on voit des serpents, un peu partout, vous voyez, ce qui monte là, sur une espèce de montagne, enfin, voilà, l'envoûtement, alors l'envoûtement, elle est assez, elle n'est pas chouette, vous voyez, c'est une espèce de crâne, avec, on dirait des clous, qui ont été plantés, vraiment comme un envoûtement, et une carte blanche, on va finir sur une bonne carte, la carte blanche, la meilleure du jeu, comme beaucoup d'oracles, il y a toujours une carte bénéfique, soit les blanches, soit les bleues, soit les, voilà, on la reconnaît tout de suite, très bénéfique, voilà, donc, vous mélangez votre petit oracle, alors, on va faire, comme j'ai dit, la méthode des 13 cartes, donc c'est la première fois que je le fais, donc on va le faire ensemble, donc, ça sera pour moi, du coup, j'ai rien à cacher, vous savez, vous me connaissez bien maintenant, alors, donc je mélange, je vais penser à moi, voilà, quand on va chez un voyant, ou un médium, on pense à soi, beaucoup, j'ai des gens des fois, qui posent beaucoup de questions, sur l'entourage, ce que les gens pensent, d'eux, tout ça, donc oui, bien sûr, des fois c'est important, mais franchement, pensez à vous, à votre vie, à vous, à ce que vous avez envie, vous, et occultez les gens autour de vous, qui vous apportent des fois, des énergies négatives, prenez que les gens qui sont positifs, voilà, qui vous apportent des belles choses, et toujours, quand une carte tombe, vous la lisez, c'est vos anges, vos guides, qui sortent la carte comme ça, et qui vous disent, voilà, là c'est la clé du destin, donc il va falloir ouvrir une nouvelle porte, avancer dans la vie, vous voyez, donc voilà, donc je mélange, je pense à moi, d'ailleurs, en passant à moi, je vais boire un petit coup de café, voilà, alors, donc qu'est-ce que ça me dit, ça me dit l'hiver, donc ici l'hiver, c'est pas vraiment le blocage, comme l'œil de lotus, c'est vraiment l'hiver, c'est la saisonnalité l'hiver, enfin moi je le ressens comme ça, il va y avoir une espèce de, un choix à faire, voilà, donc là ça c'est la justice, la balance, il y a un choix à faire, donc oui, je sais de quoi il s'agit, maintenant je ne vais pas vous raconter toute ma vie, alors, donc là ils me disent de mettre une carte au milieu, alors je vais baisser un peu, alors je vais faire la novice, comme si vous, vous étiez avec votre livre, et que vous alliez faire ce tirage pour vous, parce qu'en plus, moi c'est vraiment la première fois que je le fais, celui-ci, donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on toujours allume une bougie, avant de faire un tirage, 1 ou 3, vous faites en nombre impair, et de l'ensemble, bien sûr, si vous avez, si vous voulez, 8, 9, hop, alors attendez, alors je descends un peu, je garde mon livre comme ça, alors 10, alors moi j'aime bien penser, là c'est l'inattendu, donc je vais penser à l'inattendu, qu'est-ce qui va se passer d'inattendu dans ma vie, dites-moi tout, mes anges, mes guides, mes archanges, qui veillez sur moi, veillez sur nous, donc là, on met ça comme ça, à peu près, hop, alors je les laisse là, parce que du coup, vous pouvez recouvrir, il y a quand même 50 de lames, donc vous pouvez recouvrir avec le même jeu, ou recouvrir avec un autre jeu, alors moi j'adore recouvrir avec l'oracle de Béline, je trouve qu'il est super pour ça, mais bon là, je vais faire avec celui-là, parce que c'est celui-là que je vous présente aujourd'hui, donc le 1, donc hop, alors ça, ce serait l'activité, donc, oh, c'est pas top, c'est pas top, mon activité là en ce moment au foyer, donc là, ce serait au foyer, donc oui, en effet, je travaille de chez moi, et ça me dit qu'il va y avoir un blocage, un changement, vous voyez la mort, et ça ne va pas bien aller, donc il est vrai qu'en ce moment, avec ces problèmes de soucis, de rentrée scolaire, et les problèmes d'argent, parce que je comprends, les gens, une guidance 50 euros, je sais que c'est pas donné, je sais que, voilà, une question 20 euros, trois questions 30 euros, je sais que c'est pas donné, bien sûr, je sais, moi je suis aux tarifs les plus bas, je précise quand même, parce qu'il y a des gens qui prennent, j'ai vu certaines personnes qui font des vidéos, qui étaient au même prix que moi au départ, et qui maintenant sont passées à 80, 90 euros, et franchement, moi je trouve que c'est abusé, après chacun fait comme il veut, c'est pas parce que, voilà, moi je fais ces tarifs-là, voilà, mais moi je trouve que 80 euros pour une guidance, moi pour moi c'est abusé, je suis désolée, mais moi déjà, quand je dis une heure de mon temps, une heure, une heure et quart, je dépasse toujours en plus, mais moi l'autre fois j'ai vu, bon, je vais pas le critiquer, mais c'est une personne qui fait des cartes, que je regardais avant de faire mes vidéos, il était à 55 euros, ça devait être 50 minutes déjà, donc il fait même pas une heure, en plus on m'a dit qu'il faisait pas l'heure, voilà, et en plus, là il a augmenté, je crois qu'il a 75 ou 80 euros, les 50 minutes quoi, donc, vous imaginez 50, c'est 50 euros de l'heure, enfin, moi je suis super contente quoi, quand je vous fais une guidance d'une heure et quart, une heure et demie, parce que je dépasse, je gagne 50 euros, enfin, qui peut demander, et je suis chez moi, enfin, bien sûr je prends mon temps, je prends mon énergie, je, je, je vous lis l'avenir, je, je, si vous avez une question après, je vous la fais gratuitement, hein, à la suite de la guidance, une semaine après, deux semaines après, je vous la fais, je pense que les gens qui ont eu affaire à moi, ils peuvent le dire en commentaire, je, 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 voilà, je donne de mon temps, parce que pour moi, déjà c'est un don que j'ai, donc je vous le donne, oui je gagne ma vie avec, bien sûr, parce que, ben voilà, c'est ma façon de gagner ma vie, mais d'un autre côté, je, je n'hésite pas, je, je vous fais une autre question après, je, et moi 80 euros, non, enfin, je, je ne comprends pas, bon, enfin bon, donc là c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile, parce que, voilà, je vis aussi, et dans la mienne aussi, et je comprends que, voilà, en ce moment, voilà, j'ai un blocage, j'ai un arrêt, parce que, voilà, c'est compliqué, donc, voilà, il n'y a pas de soucis, donc je vais recouvrir, pour voir un peu, ce que ça va s'arranger cette situation, est-ce que vous, vous allez aller mieux financièrement, et du coup, pouvoir faire quelques guidances, oui, donc je vais faire une rencontre, voilà, qui va me permettre un peu de positiver tout ça, et en effet, je sais ce que c'est, parce que je vais me mettre sur les pages jaunes, donc du coup, je vais pouvoir avoir vraiment des guidances professionnelles à la maison, des gens qui vont pouvoir, dans la région où je suis, venir vraiment chez moi, parce que là, je ne fais que en visio, voilà, donc, la deux, c'est le présent, donc le présent, je suis en mode guérison, tout à fait, ça c'est vrai, et je suis emprisonnée, et avec la jeunesse, donc oui, je comprends tout à fait ce que c'est, donc la guérison, en effet, j'ai fait appel à mon énergéticien, parce que, ben voilà, je me sentais fatiguée avec cette rentrée scolaire, et toutes les guidances que j'ai fait cet été, parce que je ne me suis pas arrêtée, donc c'est vrai que je me sentais très fatiguée, donc là, j'ai fait appel à mon énergéticien, pour me remettre un peu d'aplomb, et voilà, une énergie positive, emprisonnement en jeunesse, donc ça, je sais ce que c'est, c'est mon fils qui se sent vraiment bloqué à la maison, c'est mon deuxième fils, qui se sent bloqué à la maison, parce qu'il n'a pas de contrat pour le moment, et il ne travaille pas, et il est jeune, il a 16 ans, et il a envie de faire une formation professionnelle, et donc là, il est en recherche, donc voilà, il vit sa jeunesse, mais il est un peu bloqué à la maison, et ça peut être aussi, moi aussi, qui suis un peu bloqué, un peu chez moi, je suis assez solitaire, quelqu'un assez de casanière, voilà, et ça ne me dérange pas, moi, c'est chez moi, à Pena, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Alors, là, c'est la carte de l'affectif, donc c'est la carte de l'affectif, donc il y a quelque chose qui est en train de débuter, c'est très cérébral, et ça va se faire rapidement, donc oui, bon, ça c'est ma relation affective, il n'y a rien de bien changé, voilà. Alors là, c'est l'inattendu en bas, donc c'est 10, 11, 12, donc on va voir. Oui, bon, je sais ce que c'est pour le travail, d'accord, ok. Donc là, l'inattendu, ça me dit qu'en fait, je vais devoir faire preuve de sagesse, il y a autre chose aussi, je sais ce que c'est, d'accord, ok. Avec la carte de l'affectif, en fait, je vous explique, c'est que j'ai d'autres dons, de guérison et de passeur d'âme, comme je l'ai expliqué une fois dans une vidéo, que je ne, je n'utilisais pas, et j'ai envie de me former pour l'utiliser, parce que, bien sûr, c'est facile de faire passer les âmes, mais après, il ne faut pas que nous, on se retrouve énergétiquement, basse, quoi, et pas se retrouver avec des âmes qui, elles, ne veulent pas partir, et que c'est très compliqué à faire partir. Donc ça, je sais que, de toute manière, il va falloir que j'utilise ce don-là, parce qu'on m'appelle beaucoup les nuits, donc ça me réveille, à 3-4 heures du matin, voilà, on m'appelle, par mon prénom, pour me demander de l'aide, donc, pour l'instant, je dis que je ne peux pas aider, j'ai aidé une ou deux fois, des gens de ma famille, et là, je ne peux pas aider pour le moment, parce que je ne veux pas faire ça pour le moment. Donc, c'est quelque chose que je veux faire, donc, je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire, c'est l'inattendu, et l'inattendu, c'est voyage-travail, donc oui, comme je vous l'expliquais déjà, je veux déménager, donc je recouvre, voilà, voyage étranger, donc c'est comme un voyage à l'étranger pour moi, mais ce n'est pas vraiment un voyage à l'étranger, je ne m'en vais pas à l'étranger, je reste ici en France, et des fois, j'aurais vraiment envie de partir, parce que vu ce qu'ils sont en train de nous pondre, le gouvernement, franchement, j'en ai ras la casquette, j'ai entendu 49-3, pour faire passer la loi retraite, donc je suis en colère, parce que j'avais fait un tirage dessus, et j'avais vu que ça ne passait pas à l'Assemblée, sauf que s'ils font le 49-3, et bien, ça risque de passer, donc je vais essayer de voir, je vais refaire un tirage dessus, pour voir si ça passe en 49-3, mais à mon avis, si ça passe en 49-3, les gens vont être dans la rue, il ne faut pas se leurrer, ne vous inquiétez pas, il ne passera pas comme ça, donc voilà, donc oui, je vais bientôt déménager, dans un endroit où il y aura du soleil, je descends dans le sud de la France, retrouver la mer, et je vais bien sûr y travailler, et c'est comme un voyage à l'étranger pour moi, parce que ça implique beaucoup de choses dans ma vie, et pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est pas facile de changer de région, moi je suis auvergnate, pure et dure, je suis née ici, à côté de Clermont-Ferrand, donc c'est vrai que ça m'implique, voilà, mais j'ai besoin de la mer, c'est comme ça, je suis d'origine antillaise, comme vous le savez tous, et les montagnes auvergnates, je les adore, mon petit puits d'homme, je l'adore, mais franchement, la mer, ça me fait du bien, ça me ressource, et j'en ai vraiment besoin, et là, je sens que c'est le moment, donc voilà. Donc, ça marche plutôt bien, ce petit tirage des 13 cartes, je trouve que c'est assez positif, c'est assez bien fait, c'est bien, donc super, c'est un nouveau tirage que je vais essayer de faire en guidant, ça peut être pas mal, voilà, donc ce petit oracle, franchement, moi je vous le conseille, pour moi, il est franchement au même niveau que l'oracle de Béline, donc l'oracle de Béline, j'ai vu une personne qui m'avait dit, qu'elle était, elle avait acheté le nouvel oracle de Béline, parce qu'il y a une nouvelle version, à ce qui paraît, moi j'étais pas au courant, moi je reste attachée, bien sûr, à mon ancienne version, alors la nouvelle version, c'est exactement la même chose, sauf que les dessins ne sont pas les mêmes, et la taille des cartes n'est pas les mêmes, j'ai regardé un peu sur internet, moi, ce petit oracle miroir, franchement, il est au même niveau, pour moi, que l'oracle de Béline, alors, comme moi, mon oracle de Béline, pour moi, c'est le top, des oracles, franchement, et bien, celui-là, je le mets, l'oracle lumière, au même niveau que l'oracle de Béline, de Béline, voilà, pour moi, franchement, j'ai fait plusieurs tirages, voilà, avec des gens en guidance, il me répond tout aussi bien, et je recouvre avec celui-là, du coup, parce que la taille des lames, elles sont plutôt correspondantes, donc c'est super, et voilà, je vous le conseille, vraiment, si vous avez un doute, si vous hésitez à vous acheter un petit oracle sympa, il y avait l'œil de lotus, que j'aimais bien, mais celui-là, il remporte la palme, après l'oracle de Béline, quand même, il est au même niveau, mais un tout petit peu après, parce que, voilà, quand on est attaché à un oracle, c'est comme ça, on ne peut pas s'en défaire, voilà, donc, j'espère que, voilà, ce petit tuto vous a plu, sur l'oracle lumière, donc après, l'avantage, oh, pardon, excusez-moi, l'avantage, c'est que si vous commandez un petit truc sur Essence Mana, et ben voilà, on vous propose, on vous met ça dans un petit pochon, donc moi, celui-là, il a atterri dans ce petit pochon Essence Mana, pochon noir, c'est super, voilà, et puis, je mets une petite pierre dedans, pour pouvoir garder l'énergie, voilà, je mets une petite pierre, un petit cristal, comme ça, de roche, hop, à l'intérieur, et voilà, c'est rangé, donc ben écoutez, je vous fais de gros gros bisous, j'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pou pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, alors la semaine prochaine, je vais faire vidéo concernant cette loi retraite, là, qui va l'essayer de passer, avec le 49.3, je suis très en colère, parce que j'ai peur qu'ils y arrivent, et je pense que c'est ça qui va amener les gens dans la rue, et puis, je vais vous mettre, en dessous, justement, de ce petit tuto, une vidéo, concernant justement, la retraite à 65 ans, pourquoi ça ne sert à rien, de la faire passer, à part faire mourir les gens plus tôt, et profiter aux riches, voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous, c'est gratuit, et puis voilà, mon petit code promo, Essence Mana, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye !